Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un pain perdu. Un pain perdu, c'est un de mes desserts préférés, je m'entends vous le dire. C'est une des 100 recettes incontournables que je fais dans mon livre et que je vous recommande de savoir faire à la maison parce qu'avec les restes de pain, on peut faire un très bon dessert. C'est une recette qui est facile à faire, c'est pas cher, avec des ingrédients qu'on trouve partout, vous allez voir, extrêmement simple. Alors si vous vous êtes lavé les mains, si vous avez affûté vos couteaux, si vous vous êtes abonné, parce que si vous n'êtes pas abonné, on arrête tout là maintenant, d'accord ? Mais je sais que vous êtes abonné. Alors, on va pouvoir y aller pour le pain perdu. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Avant de commencer, préchauffez votre four à 170 degrés. Et n'oubliez pas, la liste des ingrédients est affichée là, juste en bas. En description, comme on dit. Alors là, je clarifie les oeufs, je sépare les jaunes des blancs. Et bien sûr, je garde les blancs, parce que ça pourrait me servir à faire une meringue, par exemple. Ou des blancs en neige. Là, je rajoute mon sucre, je vais blanchir les jaunes. Avec ce sucre, un fouet. Je remue énergiquement. Je rajoute de la crème. Un petit peu de lait. Ça ferait presque penser à une crème brûlée, ça. En fait, c'est la base de la crème brûlée, tout simplement. Je prends du pain. Bon, là, j'ai du pain, comme ça. On peut utiliser de la grosse baguette, du gros pain blanc. On peut utiliser de la brioche. On peut utiliser plein de choses. Alors, pas le pain noir, pas le pain de seigle, bien sûr. Plutôt rester sur du pain blanc. Ensuite, je vais prendre la mie avec l'emporte-pièce rond. On peut garder la tranche entière, si on le souhaite. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire de faire ça. Alors, ça, vous ne le jetez pas. Vous le faites sécher. Vous faites une bonne chapelure avec. Si vous gardez la tranche entière, bien sûr, on ne le cuit pas dans un ramequin. Il faut le cuire dans une plaque. Le principe restera, et la technique restera exactement la même. C'est juste qu'il faut adapter le plat pour cuire le pain derrière. Donc là, je vais mettre un pochon d'appareil, on peut l'appeler appareil à crème brûlée, dans le fond néon ramequin. Je vais y déposer mon rond de mie de pain. L'intérêt d'en mettre dessous, c'est justement pour que l'appareil soit bien pris par le dessous. Et j'en rajoute dessus. Il faut que le pain absorbe cet appareil. Le mieux, c'est de le faire la veille. C'est sympa. Et de laisser au frigo avant de le cuire. Petite astuce. Ça, c'est pour moi. Il faut que l'appareil soit absorbé par le pain. Vous voyez ? Bien pompé l'appareil. Et là, maintenant, on va mettre un cuire au four pour environ 15 minutes, donc à 170 degrés. Ensuite, je sors mes ramequin au four. Alors, l'idéal, c'est de les laisser refroidir. Et après, on va les caraméliser. Donc là, je prends ma poêle. Je vais y mettre du beurre, du sucre cassonade. Et je vais le faire prendre un peu comme un caramel. Sans trop pousser la cuisson non plus. Je démoule mes pains perdus. Mes pains, donc ils ont cuit. Il y a un appareil, donc c'est un peu ferme. On pourrait presque les manger comme ça, en vrai. Tellement c'est bon. Donc voilà, on a une légère coloration. Attention que la poêle ne soit pas trop chaude. Il ne faut surtout pas que le beurre brûle. Je la retourne une première fois. L'idée, c'est qu'il y ait du sucre caramélisé sur toute la surface. Il ne faut pas avoir peur de remuer la poêle. Et ça se tient bien. On saurait bien la cuisson et la température. On a une belle couleur. Et voilà. Et voilà les amis. Et voilà les amis. Hop là. Vous n'avez pas dit qu'ils étaient spéciaux mes pains perdus ? Et oui, et puis vous allez voir, en plus, ils sont très très bons. Alors, vous avez vu, j'en ai poêlé deux. J'en ai gardé deux comme ça. En fait, vous pouvez même les faire la veille. Les garder au frigo, les démouler et les repoêler le lendemain dans le caramel. Ça marche très bien. Vous avez vu, c'est une recette qui est facile à faire quand même. Ce n'est pas compliqué. Si toutefois, vous avez des problèmes, vous rencontrez des difficultés, envoyez-moi dans vos commentaires. OK ? Alors, moi, j'aime bien accompagner ce dessert avec une petite crème fouettée. Pas trop sucrée parce qu'il y a déjà du sucre. C'est assez riche. Ça peut être avec une glace vanille. Ça peut être même avec une bonne... Un bon chocolat chaud. Un peu épais. Et puis la crème chantilly par-dessus. Après, vous faites la sieste. En attendant, si vous voulez vous équiper avec du bon matériel, allez voir mon site. Il y a des trucs pas trop trop mal. OK ? En attendant, régalez-vous. Un pain perdu, ça suffira. Et puis après, allez faire un petit peu de sport pour éliminer tout ça. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501